Bonjour tout le monde et bienvenue au Scorpion sur votre guidance sentimentale pour la mi-juin à la mi-juillet. Voilà, alors c'est un petit peu le résultat du sondage que j'ai fait, que vous pouvez toujours d'ailleurs aller voter, parce que pour l'instant ce n'est pas encore très représentatif malheureusement. J'étais hier à 57 votes sur 9700, des bananes j'allais dire, ça ne fait pas très représentatif. Alors j'avais mis une vidéo avec un petit concours en place, ça continue, donc si vous voulez aller voter, vous avez toutes vos chances de gagner une guidance à moitié prix ou une question gratuite, donc n'hésitez pas et vous avez fait ce songeage sur le poste, en fait, vous avez un poste et vous pouvez aller regarder, voter et mettre une petite annotation si vous voulez participer au concours. Voilà, donc la représentation pour l'instant me disait qu'il fallait que je fasse des guidances sentimentales par signe. Donc c'est parti pour vous les Scorpions, allez bonne lecture. Bien sûr, général, comme d'habitude, apprendre avec un grand discernement, prenez les messages qui vous parlent, laissez le reste. Allez, pour les Scorpions. Bien quand ça saute. Quels sont vos cœurs ? Alors, on a le cœur lunaire. Les rêves s'éveillent, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être certaines révélations, certains rêves qui se réalisent, on sent que vous êtes dans l'espoir que ça se réalise, voilà, c'est plutôt ça. Voilà, je pense que vous attendez beaucoup de réponses, en fait, amoureuses. Vous attendez, vous voulez que vous réveillez des rêves que vous avez, voilà. On va dire, ce sont des rêves, voilà, on rêve tous, j'allais presque dire, de l'homme parfait, de la femme parfaite. Et là, en ce moment, ça se réveille. Vous vous rappelez de rêves, vous, j'allais presque dire, il y a des choses en vous qui remontent et qui se disent, ah ben, j'aimerais bien que ça se passe. Alors, est-ce que c'est une révélation dans le sens où vous vous dites, oui, ben, c'est ce que j'ai espéré, c'est arrivé, ou alors, c'est plutôt le contraire. Voilà, ça pourrait être aussi l'inverse, c'est-à-dire que ce que vous avez rêvé, vous vous apercevez que ça n'a jamais existé. Ça, c'est le côté un petit peu, peut-être, rêveur, révélation, accomplissement, des choses qui se passent, des choses, des réponses à des questions que vous avez au niveau sentimental. En même temps, on a les peurs, le cœur de cristal, c'est-à-dire la peur articule mes états d'âme, à savoir que vous avez des peurs, une certaine fragilité. Alors, pourquoi, peut-être, par rapport à ces rêves qui ne se réalisent pas, ou qui se réalisent et ça vous fait peur, parce que vous vous dites, ah mince, j'en ai toujours rêvé, et là, ça arrive, sentimentalement parlant, et ça vous fait peur, parce que vous cherchez, j'allais dire, le quick, le hic de l'histoire, en vous disant, mais moi, j'ai rêvé, c'est un rêve, je sais que ça n'arrivera jamais, et puis, ça arrive. Donc, certaines peurs se réveillent en vous, peut-être, et il y a quand même, ça vous rend peut-être un peu fragile au niveau sentimental. Bon, allez regarder un petit peu le reste pour vous, les scorpions, que nous disent les cartes, les messages. Pas de visage, là, un petit peu, hein. J'allais presque dire, en ce moment, vous prenez une certaine autonomie, une certaine liberté, vous volez de vos propres ailes. Peut-être par rapport à ça, à ces rêves qui se réalisent, à ces révélations que vous avez sur le côté sentimental, on a quelqu'un, une flamme jumelle, qui est quand même, qui entre dans votre vie, ou qui est dans votre vie, hein, parce que les deux cas sont, si vous êtes célibataire, elle va entrer dans votre vie, et si vous êtes en couple, elle est entrée, elle est là. Donc, si vous voulez, les rêves, je pense, on me dit, les rêves, là, tout le monde, ou beaucoup de gens rêvent d'avoir une flamme jumelle, une union karmique, ça arrive, malgré tout, il y a quand même des choses à, j'allais dire, à travailler. Parce que, je, le sentiment, vous avez cette personne qui arrive, ou qui est là, qui est quelqu'un à qui vous vous sentez bien, un rêve se réalise, la personne attendue est là, malgré tout, il y a en vous, quand même, un petit peu ce côté destructif, à savoir, ah oui, mais ça, il se peut, à cause de vos peurs, hein, donc c'est pour ça que ça se confirme ici. On a le côté ici, le rêve, le côté ici, peur. Et en fait, on sent ici, manque de sincérité, c'est-à-dire, se dire, non, non, il ne montre pas son vrai, ou elle ne montre pas son vrai visage. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne pourra pas aller. Et puis, ce côté destructif, peur, blessure, blessure qui sont peut-être par rapport au passé, qui se rouvrent, mais peur d'être blessé, surtout. Alors, c'est vraiment le dilemme pour vous, les scorpions, en ce moment. Une chose qui arrive, qui serait un rêve qui se réalise, mais en même temps, les peurs qui se réveillent par rapport à ce rêve, dans le sens où vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai, je ne peux pas y croire, j'ai été tellement blessée avant, cette personne me cache quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, la révélation, elle est là, parce que vous vous dites, oui, ben, vous reconnaissez que cette personne est la bonne, mais vous en avez peur. Voilà, gardez vos vibrations, d'accord ? Allez, pour les scorpions, donnez-moi des messages, des vibrations. Besoin de nouveautés. Envoi de l'amour. Alors, oui, bien sûr, besoin de nouveautés, pourquoi ? Parce que vous avez quand même un qui, un petit peu, cette indépendance, vous êtes autonome, vous aimez bien votre liberté, mais en même temps, ce côté rêveur est là, et vous avez besoin de vous... Alors, soit cette personne qui arrive dans votre vie, ou qui est là, c'est un petit peu le vent de nouveautés, c'est un petit peu le côté, alors si la personne est arrivée, vient d'arriver ou va arriver, ce sera le vent de nouveautés. Et en même temps, vous avez besoin qu'on vous envoie de l'amour, et vous avez besoin d'en envoyer. Donc, vous êtes vraiment... Alors, même si vous êtes en couple, cette personne vous envoie de l'amour et vous lui envoyez, mais il y a peut-être aussi dans le couple, le côté, j'ai besoin un petit peu de renouveau, j'ai un besoin de... qu'il me prouve plus qu'il m'aime, pour pouvoir vraiment me sentir bien, pour écarter mes peurs. Ça, c'est ce qui vous fait vibrer. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe, pour vous, pour le mois de... Donc, mi-juin, mi-juillet, comment les choses évoluent pour vous, les scorpions. Et il y a du changement. J'ai fait deux tas, parce que je veux voir les deux côtés. Alors, ici, on me dit, le changement arrive, et il est temps d'avoir confiance. Donc, de travailler sur vos peurs. Travailler sur vos peurs, de travailler sur le côté, non, il ne dit pas la vérité, elle ne me dit pas la vérité, il y a quelque chose, il y a un hic. Là, on voit que ça se transforme. Ça se transforme lentement. Vous commencez à reprendre confiance, vous commencez à avoir le... voir le côté... le bon côté de la chose, j'allais dire, ou de la personne. Ça, c'est quelque chose qui se fera avec peu de temps, on va dire. On parle de moyen terme, c'est-à-dire, ça va entre 6 et 9 mois. Mais vous savez que le temps, c'est toujours difficile en guidance. Mais on sent que, pour moi, ça veut dire que la transformation se fait lentement. On me le dit ici, il faut le temps. Il faut le temps. Il faut le temps de sortir, peut-être, les secrets que l'on a les non-dits. Il va falloir travailler dessus. Et ça va mettre du temps. Mais, si vous voulez, ça, ce que vous allez faire, ce côté, peut-être, travailler sur vous, travailler sur les secrets, travailler sur les non-dits, ça va vous permettre d'arriver vers un grand changement et d'arriver vers... faire confiance à cette âme sœur qui se présente pour vous. Donc, c'est pas mal. Bon, on va aller tirer deux cartes de l'oracle du grand amour. Non, le grand oracle d'amour, pardon. C'est bien, c'est révélateur, en fait. L'oracle du grand amour. C'est peut-être un lapsus révélateur pour vous, les scorpions. On va regarder ce qui sort. Ben oui. Je pense que c'était vraiment un lapsus révélateur, ici. Eh oui. Regardez. Il est temps de reprendre confiance. Pourquoi ? Parce qu'on a la réconciliation avec l'amour. La réconciliation, peut-être, avec votre partenaire, où il y a peut-être eu par ses peurs quelques distances. Là, on se voit qu'on se relie. Il y a un lien qui se forme ou qui se reforme. Pourquoi ? Le lien du couple. Donc, effectivement, le grand changement, ça va être, à la fin, ce couple. On va travailler là-dessus avec... Voir un petit peu comment on va travailler sur les secrets, les non-dits, les choses qu'il va falloir changer et le travail que vous faites sur vous, en fait. par le pardon. Le pardon qui amène à la guérison et qui amène à l'engagement. Ça se rejoint. Quand je vous ai dit, c'est l'oracle du grand amour, c'était vraiment très révélateur pour moi parce que c'est exactement ce qui ressort. Donc, vous voyez, j'avais ressenti la chose. Alors, le pardon, c'est le travail que vous faites sur vous, à savoir pardonner ce qui s'est passé auparavant, les erreurs, vos erreurs, les erreurs des autres. Ça vous amènera à une guérison du cœur, bien sûr, parce que comme ça, vous allez pouvoir avancer plus. Et on a, au bout du rouleau, j'allais dire, au bout du fil, un engagement qui se profile, un engagement que l'on retrouve ici, bien sûr, puisqu'on a le couple et la réconciliation avec le lien qui se crée. Ce lien karmique qui est là, il est là, mais il va se renforcer, il va vraiment, vous voyez, on recoue tous ensemble, tout ensemble et on tire bien pour que ça ne soit bien, bien plat et qu'il n'y ait plus de questions ou de choses qui se mettent entre les deux. En fait, c'est un petit peu ça le signe. Pour moi, c'est cette, quand on recoue, mais on recoue de telle façon que vraiment, il n'y a plus rien, on ne peut pas laisser passer un microbe, j'allais presque dire, un grain de poussière. Plus rien ne se mettra sur votre chemin. Bon, je vais aller vous chercher un petit message avec le petit doracle du cœur. Un petit message pour mes scorpions. L'amour. L'amour. Quelqu'un va se déclarer, alors pour ceux qui sont célibataires, voilà, même en couple, amour véritable et profond. Quand l'amour te fait signe, suis-le, ses ailes t'enveloppent. C'est un très beau message qu'on vous donne. Donc, les scorpions, un bon message pour vous. Amour, de l'amour. Bon, on va regarder un petit peu avec l'oracle du coup de cœur la synthèse de tout ça. Les scorpions, donnez-moi des cartes. Écoutez, voilà, on me dit le pardon. Ça, on l'avait vu ici. Les projets. On revient là aussi. Oups, j'en ai deux. On va prendre les deux. Allez, si normalement, j'en prends que trois. Mais là, pour vous, on a les aimants, donc la relation qui se forme, l'attirance, vraiment, c'est l'union sacrée. C'est ça. Et puis, le ressenti. À savoir, vous savez très bien ce que vous allez ressentir pour cette personne. Cette attirance, vous la ressentez, elle est très, très présente. Et c'est ce qui va vous donner certainement des ailes pour avancer par rapport à cette personne. Et oubliez tout ce qui n'était pas bon avant. Voilà, les scorpions, c'était votre tirage pour la mi-juin, mi-juillet. Je vous remercie de l'avoir visionné. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Je vous lis avec plaisir et je vous réponds dès que je peux. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.